Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du foie, enfin pas vraiment du foie, plutôt des cures pour le foie. Alors si je vous dis cures pour le foie, vous pensez de suite à Andreas Moritz et à la fameuse cure au sulfate de magnésium, au jus de pomme et sans gras. Alors cette cure là est très intéressante parce que justement elle permet de faire face à une situation d'urgence par exemple, à éviter une opération d'ablation de la vésicule biliaire. J'ai eu beaucoup de témoignages qui vont en ce sens et c'est pour ça que je ne dirais pas que cette cure elle est inutile. Par contre elle est vraiment invasive et elle est assez puissante, c'est à dire que quelqu'un qui a par exemple des hémorroïdes ou un intestin irrité, congestionné, voilà c'est pas du tout adapté pour ces personnes là. Donc en fait, moi je vais vous proposer une cure qui marche très très bien pour l'avoir expérimenté et conseillé à pas mal de personnes, qui a un effet mais qui est plus doux, plus allongé. C'est à dire plutôt que de faire une détox violente comme ça, vous allez y aller progressivement et puis vous allez pouvoir moduler à l'aide de différentes plantes. Donc je vais catégoriser les plantes que je vais vous conseiller dans deux catégories. Vous avez les plantes détoxifiantes et les plantes qui soutiennent. Dans les plantes détoxifiantes, c'est des plantes qui purgent. Alors il faut que vous imaginiez le foie comme une espèce d'éponge qui s'imbibe au fur et à mesure qu'il traite des déchets. Donc le foie c'est une sorte d'alchimiste, c'est à dire qu'il va récupérer par exemple quand on consomme des protéines, des acides aminés. Quand ils arrivent au niveau du foie, le foie il prend ce qu'il a besoin et ce qu'il a pas besoin, il peut éventuellement les transformer en d'autres acides aminés. Pour pouvoir utiliser ça au mieux. Et un petit peu à tort, on donne des purges ou des cures pour le foie. Alors que parfois c'est pas la première chose à faire. Et je vais y venir. Donc le foie c'est une éponge et cette éponge, les plantes qui purgent, qui détoxinent le foie, ce sont des plantes qui vont, on va dire de façon très vulgaire, qui vont presser cette éponge. Et donc forcément vous pressez l'éponge et vous avez des liquides qui en sortent. D'accord ? Ce liquide qui en sort ce sont les déchets au niveau du foie. Et ces déchets, ils doivent être amenés au tout à l'égout, c'est à dire chez nous, les reins. Tout processus de détoxination doit se faire lorsque les reins filtrent. Si vous avez une mauvaise élimination rénale, c'est la première chose, le premier point faible à cibler, c'est justement les reins. Donc le foie à faire uniquement si vos reins éliminent déjà suffisamment. Ensuite les surrénales, pourquoi ? Parce que votre élimination et la détoxination sont assurées par votre énergie nerveuse. Si vous n'avez pas d'énergie nerveuse, votre corps n'a pas l'énergie d'éliminer, il n'a pas l'énergie de détoxiner. Donc c'est pour ça que les glandes surrénales, c'est bien de les soutenir. En général avec des plantes, quand on est dans une dynamique de se nettoyer. C'est à dire que vous allez faire des cures, en tâche de fond, soutenez les surrénales. Et avant, vous faites un peu les reins, comme ça vous diminuez l'impact négatif. Vous vous assurez que vous allez pouvoir éliminer l'eau qui sort de cette éponge qui est votre foie. Moi j'éviterais tout ce qui va utiliser la bile. C'est à dire que la première chose à faire c'est d'arrêter de consommer du gras pour laisser le foie au repos. Parce que comme partout, quand on veut régénérer quelque chose, il faut lui en donner la possibilité. Et pour donner la possibilité au corps de faire ça, il lui faut du repos. Vous voulez régénérer quoi que ce soit, il faut reposer. Il ne faut pas, voilà, si vous vous coupez et que vous voulez que ça cicatrice, il faut laisser la cicatrice au repos. Si vous êtes toujours en train de gratter, c'est sûr que ça ne va pas cicatriser. C'est la même chose pour les glandes, pour les organes. Donc quand vous détoxinez le foie, vous devez éviter d'utiliser votre foie. Ou en tout cas, le stimuler le moins possible. Donc ça va se traduire par une baisse ou une annulation, on va dire, de votre consommation de graisse. Donc tout ce qui est graisse à chaîne courte et moyenne, ça va passer. C'est-à-dire les noix de coco éventuellement, voilà. Le jaune d'œuf éventuellement. Mais après tout le reste, c'est quelque chose que moi je diminuerai fortement ou que j'arrêterai le temps de la cure. En sachant que la cure va se passer sur un temps qui est relatif à vous. Et qui va se faire en fonction de vous. Donc dans la cure que je vais vous proposer, vous avez deux types de plantes. Vous avez les plantes qui sont purgatives du foie. Donc ça, ce sont les plantes qui pressent le foie. D'accord ? Ce sont des plantes qui vont détoxiner, remettre des déchets en circulation qu'il vous faudra éliminer. Donc ça veut dire qu'avant de prendre ces plantes-là, il faut que vos reins derrière, ils assurent un minimum. Ensuite, vous avez les plantes qui soutiennent le foie. Ces plantes-là, elles ne purgent pas le foie. Mais elles informent votre corps qu'il doit concentrer son énergie sur la reconstruction du foie. Dans les plantes qui sont purgatives, vous retrouvez par exemple les feuilles de plantes artichauts. Non, ce n'est pas les artichauts en eux-mêmes. Ce sont les feuilles de la plante sur laquelle poussent les artichauts. Et là, si vous avez des artichauts, récupérez les feuilles, faites-les sécher. Et vous avez ce qu'il vous faut pour faire des infusions qui vont purger, détoxiner le foie. Donc très important, quand vous prenez ces plantes-là, il faut que vos reins éliminent un minimum. Vous avez donc les feuilles de plantes artichauts, vous avez les racines de pissenlit, les feuilles de pissenlit. Après, vous pouvez rajouter des fleurs de souci, par exemple dans votre infusion, éventuellement un petit peu de réglisse. Parce que ce sont des plantes très amères. Et cette amertume, c'est un peu grâce à elles, on dit que les plantes amères nettoient le foie. Et vraiment, c'est ce qu'elles font. Par contre, justement, je vais vous donner vraiment un point à mes yeux. C'est un point clé qui va déterminer si cette cure va bien ou mal se passer. Et vraiment, prenez votre responsabilité. On ne fait pas joujou avec son corps. Et les plantes, ce n'est pas anodin. La majorité des médocs, ils sont tirés de plantes. Mais quand on fait n'importe quoi avec les plantes, effectivement, ça peut mal se passer. Donc là, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre les plantes qui purgent. Donc qui détoxinent le foie, ces plantes amères. Vous les prenez seulement si vos reins éliminent bien, si vous n'êtes pas déjà en auto-intoxication ou si vous n'avez pas de gros problèmes au foie. C'est-à-dire des gros, gros problèmes au foie. Ou alors, vous allez les prendre, mais un jour seulement. Voilà, ça va être des petites doses. Là, je vous conseille vraiment d'être suivi. Soit vous me posez des questions par mail ou quoi, pour éviter de faire n'importe quoi. Mais si vous avez une bonne vitalité, que vous voulez juste détoxiner le foie, même si vous avez des petits problèmes. Moi, je vois avec Ségolène, on a suivi exactement ce que je vais vous dire. Ça a très bien marché. Alors pourtant, son foie a été très très mal en point. A tel point qu'elle ne pouvait même plus assimiler les graisses. C'est-à-dire qu'elle mangeait du gras, elle allait le vomir, elle allait se sentir retourner. En plus, elle ne dormait plus, etc. Donc le foie, ça joue aussi beaucoup sur la sphère hormonale. Donc c'est tout un cercle vicieux où après on manque de sommeil et où on épuise ses glandes surrénales. Quand vous allez prendre des plantes qui purgent le foie, qui le détoxinent, qui pressent cette éponge, vous allez faire ça un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, ça peut aller jusqu'à une semaine. Mais dans tous les cas, vous devez vous arrêter lorsque votre teint vire au jaune, jaune-oranger, jaune. Et surtout, le point qui doit vous alerter le plus, c'est limite même pas celui-là. Mais si les deux s'accumulent et qu'à un moment donné, vous vous en rendez compte, c'est le moment d'arrêter. Ça ne sert à rien de vouloir, vouloir, vouloir et aller trop fort, trop vite. L'autre point, c'est la colère. Parce que le foie, c'est l'organe de la colère. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool régulièrement se mettent en colère plus facilement que quelqu'un qui fume. En général, ça va être quelqu'un qui aura plus tendance, en tout cas au niveau de l'émotionnel, à la tristesse. Parce que les poumons, en médecine chinoise, c'est lié à la tristesse et le foie à la colère. Et quand, étrangement, mais quand on purge le foie, ce qui se passe, c'est que vous allez vous retrouver avec le teint jaune et en colère. Mais vraiment en colère d'être en colère. C'est-à-dire que vous allez vous énerver. Vous êtes là, putain, pourquoi je m'énerve comme ça ? J'en ai marre d'être énervé. Là, vous arrêtez. Voilà, vous allez le ressentir. En général, c'est au bout de 3 jours, 3-4 jours. Vous le ressentez et vous arrêtez. Et là, vous laissez 24-48 heures tranquille, sans plantes, sans rien. Et vous basculez sur les plantes qui soutiennent le foie. Alors, moi, j'utilise le Desmodium et le Chardon-Marie. Le Chardon-Marie, c'est le Desmodium français. C'est 1000 fois moins cher. Mais ça marche tout aussi bien. Vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre, soit les deux. C'est à vous de voir. J'utilise tout en plantes, en feuilles. Et après, je l'ai fait infuser. Je vous laisse chercher sur Internet. Ce cycle, vous allez le recommencer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, voire six semaines. Donc, ce cycle, c'est-à-dire que vous passez des plantes qui purgent aux plantes qui soutiennent. Vous rebouclez comme ça. C'est-à-dire, un à sept jours, mais dès que vous êtes soit trop en colère, soit jaune, soit les deux. Vous vous arrêtez, vous laissez deux, trois jours de repose, de repos et de pause, de pause-repos. Et après, vous rebasculez sur les plantes qui soutiennent le foie pendant une semaine. Et là, vous pouvez rebasculer de suite sur les plantes qui purgent, sauf si vous ne le sentez pas. De toute façon, tout ce que je vous dis, votre ressenti doit passer avant tout. C'est pour ça que c'est pas mal d'être suivi. C'est-à-dire que le ressenti que vous avez, moi, je peux peut-être comprendre certaines choses que votre ressenti indique qui vont me faire dire, oui, effectivement, à ce moment-là, ça veut dire que les reins n'éliminent pas assez ou que les surrénales ne suivent pas ou que l'intestin est à purger avant le foie. Voilà, tout ça, c'est des choses... Alors, si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à me contacter par mail. Ça ne coûte rien. Après, je ne peux pas me garantir que je vais vous répondre de suite. Et si vous voulez cette garantie-là, il y a les consultations. Voilà, je vous le dis parce que c'est... En ce moment, je galère à trouver du temps et je veux absolument continuer à vous faire des vidéos régulièrement avec un maximum de détails. Mais voilà, je n'ai pas forcément le temps de répondre dans les 24 heures à tout le monde. Donc, on récapitule. Vous avez les plantes qui détoxinent, c'est-à-dire qui purgent, qui sont les feuilles de pissenlit, la racine de pissenlit et pour moi, la plante maîtresse, c'est les feuilles de plant d'artichaut. Vous pouvez y rajouter la réglisse, les feuilles de souci et dans l'autre côté, vous avez le chardon-marie et ou le desmodium. Vous commencez les plantes qui détoxinent à peu près entre un jour et une semaine. Vous vous arrêtez dès que vous êtes soit trop en colère, soit trop jaune. Mais en général, ça, ce n'est pas le problème qui nous pousse à arrêter. C'est vraiment la colère. Et vous basculez sur les plantes qui soutiennent le foie. Et ça, pendant une semaine. Et là, vous rebouclez et vous continuez cette cure pendant une à six semaines. Et voilà. En trois semaines, Ségolène pouvait remanger du gras sans être retourné. Mais au début, les jaunes d'œufs, c'est ce qui passe le mieux. C'est-à-dire que quand vous ne métabolisez plus le gras et que du coup, vous ne produisez plus assez de certaines hormones, que votre sommeil est donc perturbé, donc vous êtes fatigué, donc votre énergie nerveuse ne permet pas une bonne élimination, une bonne détoxination, à ce moment-là, prendre des jaunes d'œufs crus, c'est quand même pas mal. Un à trois dans la journée, pas tous les jours. Et après, voilà, forcément, limiter aussi l'apport de tous les déchets qui engorgent le foie, ça paraît assez évident. On ne nettoie pas une table en plein milieu d'un repas. On ne passe pas la serpillière ou l'aspirateur au milieu d'une pièce en courant d'air. Pour votre corps, c'est pareil. Il faut arrêter de l'encombrer de plein de déchets que vous mangez éventuellement. En tout cas, le temps de la cure. Après, ça dépend de vous, de votre rythme de vie, de ce que vous recherchez, etc. En termes de qualité de vie, en termes de votre vie, de votre corps. Mais moi, je vous conseillerais, soit en tout cas pendant la cure au minimum, pas de gluten, pas de produits laitiers, limiter les oléagineux, voire les arrêter complètement. Tout ce qui va être graisse, voilà, vous fonctionnez plus sur les fruits. Et si un jour, vous vous attaquez au pancréas, ça on en parlera peut-être un de ces quatre, mais ce n'est pas de suite le sujet, là, ça sera arrêter de consommer des sucres. Le temps de détoxiner le pancréas. Moi, je fonctionne majoritairement sur les fruits. Il y a des périodes où je fonctionne majoritairement sur du gras. Mais ça, ça va varier en fonction des saisons, en fonction de mon rythme de vie, de mon travail, etc. Après, dans l'alimentation, rien n'est figé. Il faut toujours garder à l'esprit et rester ouvert. Moi, je ne me mets dans aucune case. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui peut nous bouffer. Alors, si je peux vous donner une méthode, là, en fin de vidéo, petit bonus que je n'avais pas prévu. Vous faites pipi dans un bocal. Vous attendez 5-10 minutes. Et puis, vous voyez le résidu qui se dépose au fond. Et les filaments, éventuellement, qu'il peut y avoir dedans. Tous les sédiments qui se forment et tout. Et si vous éliminez des sédiments, c'est que vos reins, ils éliminent. Il n'y a pas de souci. Après, c'est une question de temps. Si vous avez l'énergie nerveuse et que vos reins, ils éliminent, le reste, c'est qu'une question de temps. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer soit par mail, soit sur notre groupe Facebook. Normalement, il y a tout dans notre livre. Donc ça, pareil, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller le lire. Tout simplement parce qu'on l'a écrit pour ça. Voilà, que ce soit un recueil avec un maximum d'informations pour les gens qui s'intéressent à ça. Et voilà, donc j'attends votre avis dans les commentaires. Et à la prochaine. Ciao !